Le portrait de Julie à la main, Louk a son fils de 10 ans au bord des larmes, dans les bras de ses grands-parents. Parents, frères, oncles et tantes, toute la famille proche de la jeune femme assassinée est là. L'émotion et le choc se lient sur leur visage. Mesdames, battez-vous et je vous remercie encore une fois de lui avoir donné le courage de rester là. C'est grâce à vous. Ce message lancé par le père s'adresse à la foule de plus de 3000 personnes. Dès 14h sur le lieu du drame, des amis mais aussi et surtout, beaucoup d'anonymes venus de Balagne ou encore de Bastia. Ils se recueilleront pendant une heure dans un silence pesant. Dans le cortège, beaucoup de femmes sont venues exprimer leur solidarité. L'émotion est palpable, une semaine après le drame, c'est l'incompréhension qui domine. On est là parce qu'on connaissait Julie, tout simplement, et que c'était quelqu'un de bien. Je pense que si vous interrogez n'importe qui, tout le monde vous dira la même chose. C'est très dur. Beaucoup d'émotion. Autant de monde, ça vous surprend ? Non, parce que la Corse est très solidaire, les femmes sont solidaires, il y a les hommes qui sont solidaires, tout le monde est solidaire. Pour plus que ça arrive. Je suis très émue et étonnée de voir tout ce monde, c'est très très bien. Il est inacceptable qu'il se passe ce genre de choses encore à notre époque. Une foule rarement vue de mémoire d'îles roussiennes, le temps du deuil laisse place désormais à beaucoup de questions et celle surtout de savoir si le drame aurait pu être évité. Ce long et intense moment de recueillement se conclura par un lancé de fleurs comme un dernier hommage sur cette plage de la Marinée, là que Julie aimait tant. Sous-titrage ST' 501